Après avoir percé de deux trous le couvercle d'un pot à confiture, nous y passons deux pailles de longueur différente. Puis, après avoir placé en hauteur sur un support un bécher rempli d'eau colorée, remplissons également le pot avec cette eau. Refermons le pot de façon parfaitement étanche, puis retournons-le de manière à ce que la courte paille plonge dans le bécher supérieur et que la longue paille permette l'écoulement de l'eau dans le bécher du bas. Nous observons alors un jet d'eau coloré dans le pot retourné. En effet, lorsque l'eau s'écoule du pot, la quantité d'air contenu dans celui-ci restant constante, le volume d'air augmente et donc sa pression diminue, selon l'équation d'état des gaz parfaits. La pression exercée sur la surface de l'eau dans le réservoir supérieur étant égale à la pression atmosphérique, elle pousse l'eau du réservoir dans le pot en donnant naissance à une fontaine. Merci. 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 Merci.